... Laurent Fedevé, humoriste originaire de Marseille, 14e arrondissement. Je suis entourné dans toute la France. Je fais des spectacles sur scène, j'en suis à mon 3e. Et je fais aussi des vidéos sur Internet qui peuvent aller du clip de parodies de rap ou de chansons diverses et variées, du mini-film en passant par les vidéos dans ma voiture où je parle de l'actualité. C'est d'ailleurs ce qui a fait ma notoriété. Je pense que quand tu es gamin, tu te rends compte que tu as une nature comique. Et de fil en aiguille, il arrive un moment où le sujet du travail arrive sur la table. Le jour où ton père, l'été, te dit « qu'est-ce que tu comptes faire cet été ? » Et tu te dis que c'est un métier et que pourquoi pas. Et de fil en aiguille, au début, tu penses que tu vas faire de sketch, c'est bon, c'est Gadel Ballet, en fait, pas du tout. Et du coup, je me suis nourri d'art depuis que je suis tout petit. La musique, le cinéma, tout le reste. Et puis ça s'est fait, entre guillemets, comme presque quelque chose de naturel. Essentiellement l'actualité. Parce que je trouve que le monde, déjà, il est dramatiquement hilarant en soi. Et après, tout. C'est-à-dire que ça peut être des fois des sujets très légers, des fois des sujets beaucoup plus graves. Mais c'est vrai qu'en général, l'actualité, et j'aime bien quand même quand l'humour à un sens, c'est un petit peu au vitriol, je suis un fan inconditionnel des inconnus. Et donc, il n'y a qu'à voir leur sketch pour comprendre de quoi je parle. Ce côté un peu insolent, j'adore, c'est extraordinaire, je trouve. Les réseaux sociaux, ça peut être une gangrène parfois, mais malheureusement, c'est un outil de travail qui est indispensable. Donc, il faut s'y habituer. En tout cas, c'est mon cas. Je joue beaucoup avec. C'est mon petit travail numéro un, en fait. En fait, je crée des sketchs tout le temps, même un peu trop. Parce que des fois, si je m'écoute, je vais publier 26 vidéos par jour. Est-ce qu'il ne faut pas ? Mais oui, tout le temps. Tout ce que j'ai envie de faire. En fait, en gros, je travaille. En fait, j'ai envie d'offrir des sketchs aux gens. Offrir sans prétention, bien sûr. Et de kiffer, moi, ce que je fais, de me dire que ça va leur plaire et de partager des choses avec eux. En fait, c'est un atelier. Et je partage mes créations. Et quand ça plaît, je suis super content, quoi. Je trouve ça super original parce que je trouve que c'est sympa de faire, en fait, un festival où tu vas avoir des sketchs et en même temps, il va y avoir des interventions des humoristes, des petites interviews, des choses comme ça. Je trouve que ça agrémente le truc. Et même pour les humoristes, c'est plus agréable que, entre guillemets, d'attendre derrière, même si c'est super cool d'écouter des sketchs des collègues. Mais je trouve ça super intéressant. Et puis même, ça a été bien fait. Les locaux sont nickels. Donc, super, super bonne présentation. Donc, c'est cool. Ils sont déjà bourrés, là. Quand j'ai commencé, je faisais des salles. C'était scandaleux, quoi. Tu peux jouer dans un resto, dans une café, dans un anniversaire. Les mecs, ils parlent, ils n'en ont rien à foutre. Ils sont bourrés. Donc, en fait, normalement, si tu joues, tu peux jouer partout, toute proportion gardée. Et donc, du coup, quand tu as joué dans des PMU avec des mecs déchirés, jouer dans un endroit comme ça, même si c'est plutôt, entre guillemets, atypique, c'est extraordinaire. Ça ne pose aucun problème. Je trouve ça super, même. Sous-titrage ST' 501. Merci.